... Vous allez écouter le témoignage de notre sœur. Je me donne Bélita Foulivali, je suis moitié d'Ivoirienne moitié-bukinabé, d'Ivoirienne moitié-bukinabé et d'Ivoirienne moitié-bukinabé, précisément de Kachoura. Donc, je suis venue ici pour la première fois le 5 août 2018. Et je me suis dit, en venant ici, même si le prophète ne me touchait pas, à travers les voisins, même s'il touchait n'importe qui, j'allais déjà mourir, parce que je souffrais d'un mal depuis 1998. Le mal, c'était des scellements, ça durait 20 ans. Parce qu'en 1992, j'avais 12 ans, j'ai eu mes rêves, et c'était Esprit Marie qui était venu dans le son, je pouvais faire la première fois les rapports. Et donc, j'avais signalé à ma mère, elle ne savait pas que ça allait à la suite de cela, et j'avais tranché des rêves pauvres et abondantes. Donc, je pouvais aller dans le mois assayer 20 à 25 jours dans le mois. Donc, au fur et à mesure, ça a duré jusqu'en 1998, c'est aggravé. J'étais obligée, en 1998, à l'âge de 14 ans, de porter déjà des produits chez nous. C'était des tissus qu'on attache. Parce que les règles, des fois, qu'on n'en fait pas, vu que c'était des énergètes féminines, là-bas, en avril, ça montait cher. J'étais obligée d'attacher des bagnes et de maillots. Donc, jusqu'à ce que je viens ici, en France, quand j'avais 18 ans, et les gens m'ont dit que c'était vraiment un mal qu'il fallait que je soigne. Mais j'ai négligé. À chaque fois, j'ai fait le mot, je ne partais pas voir la crise. Et ça a duré quand même le temps ? Ça a duré depuis 1998 jusqu'en 2018. Le 5 août 2018, quand j'ai acheté ma bouteille de huile, j'ai commencé à boire parce que j'ai entendu la maman qui fait l'allonge dire que quand on est malade, je dois boire vite et puis être obligé. Donc, sur place, j'ai eu ma délivrance ce jour-là. Ce jour-là, il y a eu l'imposition des mains. Puis, vous avez chassé le démon du prophète. À travers le prophète, Jésus a intervenu. Il a chassé trois démons. Donc, il y avait le démon de l'esprit de mort. Il y avait aussi l'esprit des sirènes. Et il y avait l'initiation à la sorciererie. Donc, après ça, je me suis sentie plus légère. Et pendant cinq ans, je n'arrivais pas à manger la viande. À chaque fois que je mangeais la viande, nous vendons mal au lait. Et il n'y a pas de traitement spécifique approprié pour ça. Donc, depuis ce jour-là que j'ai pu, j'ai commencé à ne plus avoir peur. Je mettais l'huile à la maison sur la viande. Tout ça, pour commencer à manger. Et j'ai remarqué, j'ai dit à mon fils. Je n'aime bien la viande. Je n'aime bien la viande. Non, ce n'est pas que j'aime bien la viande. Mais le truc, c'est que je préfère le poisson. Mais la viande, j'étais un moment où je suis tombée allergique à la viande. Je ne sais pas pourquoi. Tu n'as pas raison de ton âge. Donc, comme je dis, le 5 août, quand j'ai pu, lui, ça m'a étonnée. J'ai dit, attends, le soir, j'ai vérifié, il n'y avait pas du sang. J'ai dit, ce n'est pas possible. La gynécologue m'a même chassée. Gynécologue, j'accorde, qui est spécialiste. Voilà, une spécialiste dans le jean de suite. Un et trois. Elle m'a dit, mais on n'a plus de traitement pour vous. Parce que malgré qu'elle m'avait donné un traitement à vie. Elle dit, tous les jours, je devais prendre un comprimé. Dès que vous arrêtez, ça va revenir. Et malgré qu'elle m'avait donné ce comprimé, je continuais à saigner. Et il y a des fois, c'était trop. Je n'en pouvais plus. Donc, quand il a donné l'huile, j'ai commencé à boire l'huile le même jour. Le soir, j'ai regardé, il n'y avait rien dans ma vivote. J'ai commencé à dire, mais ce n'est pas possible. J'ai appris à ne plus saigner. J'étais étonnée. Et j'ai accompli du 7 août. J'ai été malade depuis 1998. Vous êtes malade depuis 1998. Je saigne plus de 27 jours dans le mois. Et jusqu'en 2018 aujourd'hui, j'ai bu l'huile le 5 août. Je n'ai rien vu. J'ai dit merci, Seigneur, parce que c'était vraiment une prière pour moi, vu que je suis stressée au travail. Et à chaque fois, il faut que j'aille me changer. Donc, le deuxième témoignage, c'est concernant mon CDI. Par rapport à mon licenciement, mon père est décédé en 2016. Et en 2016, j'ai été licenciée. Donc, après ça, je ne suis pas découragée. Je me suis remise à chercher du travail. De 2016 à 2018, j'ai eu 4 licenciements en CDI. Donc, la date d'enfant que je faisais en 2016, en juillet, ils m'ont licenciée. Après ça, je me suis dérouillée. J'ai trouvé un contrat avec l'italien, avec une entreprise. Voilà, je ne dirai pas le nom, excusez-moi. Et j'ai trouvé aussi un autre contrat avec une autre entreprise de ménage. Par exemple, le matin à Paris, je travaillais pour des personnes âgées. Et le soir, à la décente, je faisais du ménage. Ça aussi, on m'a licenciée. Je ne comprenais pas. Donc, j'ai commencé à me poser des questions. Je dis, mais pourquoi pas tout je passe ? On me promet, on me dit, oui, au début, le patron m'apprécie. Il dit, en tout cas, vous faites très bien votre travail. Et puis, dans les deux mois d'essai, après, ils viennent, ils changent. Ils disent, non, on ne peut plus vous garder parce qu'on est trop non peu l'effectif. La société va mal financièrement. Et puis, je n'ai pas compris. J'ai eu aussi un travail dans un hôtel encore deux mois. Le patron m'appréciait. Le personnel, tout ça, ils ont commencé à me familiariser. Je suis dans la cuisine un jour. La comptabilité vient. Elle me dit, vous n'avez pas reçu le courrier ? J'ai dit, quel courrier ? Elle me dit, mais vous ne devez pas être là. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Parce que vous êtes licenciée encore. Je lui dis, mais qu'est-ce que j'ai fait à Dieu ? On dit, l'homme doit travailler pour avoir son pain. Moi, si je ne peux pas travailler, comment je vais faire pour nourrir mon enfant ? Et je suis mère seule. Donc, j'ai commencé à déprimer. J'ai appelé ma mère. Elle a dit, ah, faut te mettre vraiment en prière. Parce que c'est comme ça, ils ont fait. Et puis, mon père n'a plus de travail jusqu'à ce qu'ils baissaient. Ils ont licencié la route jusqu'à 70 ans. Elle n'a pas eu le travail. Donc, faut te mettre à la prière. Donc, j'ai commencé à prier. Et puis, j'ai été invitée par lui. J'avais entendu, il y a trois ans passé, parler du prophète. Et puis, Linda m'a invitée. Elle m'a dit, faut venir, on va prier. Et puis, quand je suis venue ici, j'ai eu lieu aussi. Le même fin courte-là, ça n'a pas duré. Je faisais toutes mes recherches depuis longtemps. Deux ans que j'ai fait quatre licenciements. Je faisais des recherches. Personne ne m'appelait. Quand je vais aux entretiens, on dit, non, vous répondez au poste. Vous êtes dynamique parce que j'ai un diplôme en auxiliaire de vie, un diplôme en vendeuse, conseil de magasin et un diplôme en commercial. Je suis en train de préparer maintenant un autre aussi. Du coup, quand j'arrive à l'entretien, j'ai entendu aussi, par rapport au témoignage de la maman ici, qu'il fallait frotter lui-même en allant aux entretiens. Donc, j'ai eu le coup de fil. J'ai postulé un jeudi. J'ai postulé rapidement sur internet. Et puis, j'ai appelé en même temps pour savoir s'il y avait la place. Parce que c'est que la rentrée, c'est le 3 septembre. Est-ce qu'ils prennent des nuits, tout ça, pour garder des enfants en sortie des coins. Et le monsieur, il m'a dit, « Ah, vous pouvez passer directement à l'agence, vous allez faire une entretien. » Donc, je suis passée à l'agence avant de partir. J'ai voté, puis tout ça, je suis partie. C'est pas loin, c'était à Versailles. Et quand je suis arrivée, je suis allée à 3 agences, 3 agences. Les 2 agences sont refusées. Il y a une agence qui m'a dit, « Ah, votre âge a dépassé pour faire une formation et un contrat de professionnalisation. » Dans 4 ans, l'État ne nous finance pas. Donc, on ne peut pas vous prendre. Et j'ai commencé à faire une agence. Après, j'ai repris l'agence. Je continue dans une deuxième agence. La deuxième agence a dit, « Ah, vous n'avez pas vu votre âge. » Je ne comprends pas les contrats de professionnalisation. Et je suis allée quand même à la troisième agence qui m'a dit, « Finalement, on va vous prendre. » Et puis, à la fin de l'entretien, il dit, « Ah, votre profil est bien. » Elle est partie. C'était une dame qui m'avait passé l'entretien. Elle est partie voir le patron. Et le patron, maintenant, dit à la fin de l'entretien, il va venir saluer comme elle a dit que j'avais bien revendu au test. Et l'évolution, il a regardé et il dit, « Oh, ce n'est pas la peine. » J'ai dit, « Merci, je suis foutue. Qu'est-ce que vous avez fait cette année si elle n'est pas là ? » Et le monsieur dit, « Non, 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 non. J'ai une solution. » J'ai dit, « Amen, Seigneur, fais un miracle pour moi. » Et le monsieur dit, « On va vous prendre. » « Amen, même si l'État ne nous finance pas. » « On va vous financer les coups de CAP Petite Enfance. » J'ai dit, « Mais je me suis renseignée, c'est des coûts de 2 000 euros. » Il dit, « Oui, ce n'est pas grave. Je vais prendre ça en charge. En Compartite, vous allez travailler pour moi. » Et je trouvais que c'était un CDD. Il dit, « Vous allez travailler en CDI. » « Non, 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 je ne sais pas. » Michael Bush como okelia Nacey Tu venais à voir un plan de performance. Merci. Donc, quand il m'a dit, c'était, il m'a pris, il m'a présenté déjà les familles, il a dit, vous êtes une messe, c'est pas normal, vous avez signé les papiers, j'ai signé les papiers, et vous vous engagez, et je me suis engagée, on vous engage, c'est ça, on m'a engagé, est-ce qu'on peut acclamer Jésus, est-ce qu'on peut acclamer Jésus, Dieu te bénisse, Dieu te bénisse, qu'est-ce que ça peut faire le témoignage de Jésus, ça me soulage, je vois encore qu'il est plus sain, et j'attends, J'ai compris que Jésus te bénisse, pas de grâce au, j'aurais dit une seule chose, c'est que c'est juste, pas de grâce au, d'accord ? Qu'est-ce que je demande à Christ ? Je donne ma vie. Est-ce qu'on va planer ? Applaudissements 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 Pourquoi le plus de devant les hommes et de devant Dieu, parce que si Dieu agit, il a se souhaité dans quelques jours, c'est pas comment agit l'intérêt, c'est la vie. D'accord ? Dieu a besoin de tout coeur, mais t'as-tu vise pas la vie ? Applaudissements Applaudissements Qu'est-ce qu'il y a à part cette histoire de travail, je pense qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a de la porte ? J'ai demandé à Dieu le mariage. Résulé, n'arrête. Donc, tu donnes très bien le paracétamol. Le meilleur cas beau qu'il n'a plus donné une femme, c'est je t'aime. Et ça chasse tous les migrains la nuit. Tu aimes le Saint-Esprit ? J'aime le Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu aimerais faire avec le Saint-Esprit ? J'aimerais chanter pour Dieu. Seulement. Chanter, j'aimerais aussi les différents temps, s'il peut me donner cette histoire. Pour évangéliser. Ça c'est très important. Jésus t'a visité au cœur, Jésus t'a donné ce qu'on peut faire avec le besoin. Jésus t'a donné tout le cœur, Jésus t'a donné tout le cœur, Jésus t'a donné ce qu'il y a sur sa vie. C'est avec Jésus que je vais parler de lui autour de toi. N'est-ce pas ? Je vais commencer à parler de Jésus autour de toi. Sois témoin de Jésus. Tu as vu la main de Dieu agir dans ta vie. Sois capable de vécu le message autour de toi, annoncer aux nations, annoncer à ton entourage que Jésus est l'homme. J'ai toujours dit aux gens, ce n'est pas l'église du crasso. Annévez ça de vos têtes. Nous sommes une église du Seigneur Jésus-Christ. Amen. D'accord ? Tu es en train de faire quelqu'un. Ce que Dieu voit, le don qui me convient selon lui, parce que ce n'est pas facile d'avoir le don de guérison. C'est toi qui ne c'est pas facile. On est tout impossible à celui qui croit. Si tu crois, ce sera possible maintenant. Tu m'as dit que ce n'est pas facile. Ce qui était difficile de toi, tu as eu le travail, tu as eu le poids mort, la délivrance. Pourquoi tu bloques Dieu, il ne faut pas le limiter. Il y a quelqu'un qui ne limite pas le Seigneur. Il y a quelqu'un qui ne limite pas le Seigneur. Mais enfin, à part telle chose, non, il est limité. Non, il n'est limite pas le Seigneur. Donc, tu vas choisir le don de guérison. Pour aller faire le guérison ? Pour aller faire une clinique. Non. Une clinique. Venez, 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 vous vous êtes guéris. Pour aller faire une clinique. Pour sauver des vies. Sauver des vies. Parce que ma soeur a décidé de conseiller, je n'ai pas pu prier comme il fallait. Donc, sauver des vies. Sauver des vies. Le monde en a plus. Nous sommes en train de parler du Saint-Esprit là. D'accord ? Et j'aimerais que le Saint-Esprit vous rembisse. Ça, c'est le 15e mot. Après que le Saint-Esprit, le Seigneur t'a réunir. Seigneur, tu as besoin d'être en plus du Saint-Esprit. D'accord ? J'aimerais que le Saint-Esprit vous rembisse. C'est ça ? Oui. Que tu as besoin. Merci. Que sois la fraîche de la puissance de Dieu. Maintenant, reçois le monde du Saint-Esprit. Je descends au-dessus de toi et reçois cette plénitude de l'Esprit de Dieu, qui te regarde parler en langue, et l'onction depuis ta tête jusqu'à le point de la prier de la puissance de Dieu. Je ne vais pas voir la même droite. Pendant que je parle, cette main va commencer à bouger. Elle va se mettre debout, cette main, elle va se mettre debout, cette main droite va se mettre debout, sous la puissance de l'Ancien. Voilà. Et tu vas voir que cette main sera remplie tout à l'heure de la puissance du Saint-Esprit. Elle sera remplie tout à l'heure de la puissance de Dieu. Elle sera remplie tout à l'heure de la plénitude de la puissance du Saint-Esprit. L'Apôte-Port dit, ne néglige pas le don qui a été donné par imposition de la main. On peut reçoivre le don par imposition, on peut reçoivre le don par prophétie, on peut reçoivre le don par révélation. Et pendant que Dieu dit, je parle, le Saint-Esprit s'en parle de ta main et reçoit cette intention baptisée du l'Esprit de Dieu, qui est le don de Dieu, de Dieu, de Dieu, de Dieu, de Dieu. Reçoit ce don, reçoit ce don, reçoit mon Jésus, la plénitude de la puissance de Dieu, reçoit la plénitude de la main de Dieu, si toi maintenant, reçoit la grâce de Dieu. Voilà. Amen. Vous voyez sa main en train de l'ouvrir, ça met une prévention à rentrer dans sa main. Voilà, reçoit, reçoit, reçoit le don de l'Esprit de Dieu, et reçoit ce don, reçoit, reçoit le don de Jésus. Reçoit ce don, reçoit le don de Jésus, sois rempli de la plénitude de l'Esprit, sois rempli de la puissance de Dieu, va témoigner de la puissance de Jésus. Comme Jésus dit, tu as guéri, il ne passera pas pour guérir les balades. Amen. Afin que tu es béni au nom de Jésus, la paix de Jésus. Bien. Alléluia. Bien, c'est avec nous. Revenu. Revenu. Si tu vas annoncer aux nations que Jésus est vivant, il faut commencer à prier pour les malades, il faut commencer à parler de Jésus, il faut commencer à prier pour les malades. Dis à quelqu'un que tu es béni. Je suis béni. Vas-y, vas-y, c'est le don, tu as reçu le don. Amen. 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 Merci.